Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous, vous allez bien. Ce week-end, je me suis retrouvé à me poser des questions sur les influenceurs et les campagnes Patreon ou même Tipeee. Tout simplement parce que mon ordinateur est tombé en rade, qu'il a fallu que je le nettoie de fond en comble, ce qui fait que j'ai un petit peu de retard, notamment sur vos commentaires. Il y en a certains, j'y ai répondu seulement ce matin. En plus, en plein week-end de WrestleMania, c'est rageant parce que justement tout mon W network passe par l'ordinateur. Oui, je suis un grand enfant, fan de Catch. Mais du coup, justement, je suis tombé sur deux vidéos de deux influenceurs et la plupart, justement, vanter comment est-ce qu'ils avaient pu changer leur ordinateur grâce à leur campagne Tipeee. Et je dois vous avouer que moi, j'ai comme un sentiment d'ambivalence par rapport à ça. Parce que d'un côté, je trouve ça cool de pouvoir faire participer la communauté au développement d'une chaîne. Mais d'un autre côté, j'ai aussi souvent l'impression que les influenceurs, dès qu'ils lancent ces campagnes Patreon au Tipeee, ils se transforment un peu en, comment on pourrait dire ça, enquêteurs de quêtes, comme à l'église. Vous savez, le monsieur qui passe avec le panier. Du coup, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous rassure, je ne vais pas lancer une campagne Patreon pour changer mon ordi, même s'il faudrait que je le fasse. Mais voilà, la réflexion, elle s'est posée là. Du coup, je suis le Crash Test Meeple. Aujourd'hui, on se fait un JT que vous allez voir, il est plutôt bien rempli. Et je n'arrive même plus à parler le français, moi. Mais il y a des gros jeux. Il y a deux énormes jeux dont on va parler à la fin des sorties. Il y a des belles campagnes Kickstarter. On va faire des news, un petit peu de revue des médias, quelques infos rapides sur la chaîne. Et après, vous ferez ce que vous voulez parce que le JT, il sera terminé. Du coup, vous êtes les bienvenus dans cet épisode. Bon, cette semaine, on va commencer avec les sorties. Et on va commencer avec le deuxième jeu dans la série des héros solo qui avait connu une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Il s'agit de Warp Edge. Alors, c'est un jeu de backbuilding dans lequel vous allez incarner un pilote de vaisseau qui a vu sa base spatiale se faire détruire et qui cherche à échapper aux envahisseurs ou aux agresseurs, j'aurais plutôt dire, qui ont généralement un gros vaisseau-mer. Et pour ce faire, en fait, il va faire des boucles. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'enfuir. Généralement, les premières fois, il ne va pas y arriver. Et une fois que son vaisseau va être détruit, en fait, il va lancer une boucle, un Warp, et il va revenir dans le temps pour essayer une nouvelle tentative. Alors, vous voyez, là, il y a les vaisseaux-mer. En haut, il y a le nombre de Warp que vous pouvez faire pour essayer de détruire ce vaisseau. L'idée est assez intéressante parce que, justement, vous allez vous choisir votre véhicule. Vous allez partir avec des jetons de base. Et lors de votre tour, vous allez avoir des flottilles de vaisseaux qui vont vous attaquer. Vous allez piocher des jetons dans votre sac. Et vous allez vous en servir, en fait, pour essayer d'éliminer le plus d'adversaires possible et de faire des dégâts au vaisseau-mer. Attention, ces dernières ont des conditions. C'est dernier parce que c'est un vaisseau. Ils ont des conditions. Mais l'idée, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir acheter des jetons que vous voyez ici, en haut, pour améliorer votre sac. Et lorsque vous améliorez votre sac, déjà, vous allez augmenter votre capacité parce qu'il faut savoir que dès que votre sac est vide, vous êtes obligés de faire un Warp. Mais surtout, vous allez avoir des attaques qui vont être plus efficaces. Donc, il y a vraiment un sentiment de montée en puissance qui a l'air d'être proposé par le jeu. Personnellement, je ne l'ai pas testé. J'ai regardé plusieurs vidéos sur ce produit. Il a l'air assez intéressant. Mais surtout, moi, ce qui me hype avec ce jeu, c'est qu'il est signé par Scott Hems, un auteur que j'aime beaucoup et qui a l'air d'avoir fait un jeu solo assez épique. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'est pour un joueur. C'est des parties autour des 30 minutes à partir de 10 ans. Et on a un prix boutique qui, normalement, devrait être autour des 30 euros. Attention, dans certaines boutiques, le produit est déjà en rupture de stock. Et je ne sais pas du tout comment est-ce que Renegade France a géré la fabrication des boîtes. Donc, potentiellement, c'est un produit qui pourrait disparaître et ne réapparaître que pendant les grandes vacances. Bon, passons au jeu à deux maintenant avec 300. Alors, ça, c'est un petit jeu que je voulais à tout prix vous présenter parce qu'il est vraiment dans cette gamme des jeux avec du kart driving. C'est-à-dire qu'une grosse partie du jeu va se passer grâce à ses cartes. Alors, on va essayer d'en trouver une. Non, là, c'est le planning. Excusez-moi, je suis parti dans le mauvais sens. Voilà, ici. En fait, vous allez jouer sur un énorme plateau que vous voyez en arrière où vous allez recréer plutôt l'affrontement entre les Grecs et les Perses, d'où le nom 300. Et là, vous allez pouvoir crier « Spartiate, quel est votre métier ? » « Joueur de jeu de société ! » Non, je ne suis pas sûr que ce soit un métier. Mais ce que je vous disais, le kart driving, ici, en fait, va vous permettre d'utiliser des cartes soit pour déplacer des unités, soit pour faire les événements. Alors, vous voyez, sur chaque carte, il y a un événement pour les Grecs et un événement pour les Perses. Et donc, toute la stratégie du jeu va vraiment être reflétée là-dedans. Par contre, il faut que vous sachiez, alors on va le voir ici, hop, il y a des dés. Donc, c'est un peu à la risque. C'est celui qui fait le score le plus haut qui va pouvoir mettre la pression et battre son adversaire. Il y a la possibilité de construire des ponts. Ça, c'est les unités terrestres et les unités navales. Le jeu est quand même plutôt bien géré. Il a l'air, parce que je ne l'ai pas testé non plus. Et donc là, c'est le gros plateau. Et vous avez un espèce de système, si j'ai bien compris, de tirer à la corde pour les points de victoire. Et au bout de la cinquième manche, selon l'endroit où est le curseur noir, eh bien, on a un grand gagnant. C'est signé par Yasushi Nakuguro, ce qui explique peut-être le côté un peu minimaliste du jeu. En français, c'est distribué par Nuts Publishing. Et on a un prix qui devrait être autour des 25 euros. C'est pour deux joueurs exclusivement. Des parties autour des 45 minutes. Et c'est à partir de 14 ans. Bon, on poursuit avec un autre jeu à deux qui a fait beaucoup parler. J'ai l'impression que c'est un jeu où il faut avoir la thématique dans la peau. Pas vraiment dans la peau, parce que dans la peau, ça voudrait dire qu'il ne l'intéresserait pas tout le monde. Mais si les combats d'avocats, j'ai oublié le nom de cet auteur, mais si les séries policières avec des tribunaux, ça vous intéresse, je pense que ce jeu est potentiellement fait pour vous. Parce qu'il a l'air quand même plutôt très thématique. En fait, l'idée, c'est que... Alors attendez, il y a V... Non, ce n'est pas le bon côté. J'ai cru voir... Non, il n'y avait pas une mise en place du jeu. Ok, c'est dommage, parce qu'avec la mise en place, c'est plus simple de comprendre. Mais en fait, vous allez avoir un juge qui généralement est du côté de l'accusation en début de partie. Ça, ce sont des jurés. Les jurés vont avoir des préférences. Certains vont aimer les raisonnements. D'autres vont préférer avoir des preuves concrètes et tout ça. Et il y a un espèce de petit système de tir à la corde. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir différents témoins pour chaque enquête. Si j'ai bien compris, il y en a trois dans la boîte. Par contre, ce n'est pas un jeu d'enquête. Donc, ce n'est pas une fois que vous avez fini une enquête, vous ne pouvez plus la rejouer parce que vous savez qui est le coupable. Non, en fait, ici, l'objectif, c'est vraiment de remporter le... Comment ça s'appelle ? L'oratoire ? Je ne sais plus comment on appelle ça chez les juges. Chez les juges, excusez-moi, chez les avocats. En fait, il faut vraiment réussir à faire pencher la balance de votre côté à vous. Donc, les scénarios, vous pouvez les rejouer plusieurs fois. Le truc qui a l'air assez sympathique, c'est qu'en fait, les témoins, ils appartiennent généralement ou ils ont une préférence pour un camp. C'est normal, la défense appelle ses témoins et l'accusation, les siens. Donc, vous avez généralement la couleur qui va indiquer à quel côté le témoin appartient. Et lorsque vous allez mettre un témoin en jeu, vous allez gagner des points d'influence que vous allez pouvoir noter sur les petites roulettes qui sont là. et ensuite, vous allez avoir ces cartes-là. Donc, au début du jeu, il y a un petit concept de deck building où vous allez récupérer des cartes liées à l'affaire mais vous allez aussi... Il y a une espèce de petit... Comment on pourrait appeler ça ? C'est pas... Il y a une petite préparation dans le sens que vous allez piocher trois cartes, vous en prenez une pour vous, vous en donnez une à votre adversaire et vous en mettez une à la défausse. J'ai pu le tester sur la première enquête, donc j'ai eu cette chance-là. Et la construction du deck est assez importante. Donc, lors des premières parties, justement, on peut vouloir donner une carte à l'autre en se disant, ça va le désavantager. En fait, on ne se rend pas compte parce que les cartes, elles ont des petits pouvoirs et elles ont des petits symboles. Et en fait, on peut aller complètement dans son jeu et ça peut l'intéresser. Et donc, en fait, lorsque vous allez interroger le témoin, vous allez justement préparer votre plaidoyer, ça y est, j'ai retrouvé le mot, avec vos cartes. Et en fait, il faut que vous placiez une carte qui a un symbole demandé par le témoin. Donc, par exemple, ici, on a la balance. Et bien, justement, on peut utiliser cette carte-là qui est une balance pour justement commencer son discours. Et l'objectif, c'est d'essayer d'aller le plus loin dans son oration pour pouvoir essayer de marquer le plus de points d'influence. Et à la fin, quand les deux parties ont fini d'interroger le témoin, on compare les points d'influence. Celui qui en a le plus remporte la manche. Et en fait, il va pouvoir utiliser un nombre de points d'influence qui seront égales au sien moins celui de son adversaire pour pouvoir justement amener les jurys de son bord. Il y a plein de petites subtilités. Je passe par-dessus, mais c'est parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Et j'ai l'impression déjà que j'en ai beaucoup trop dit. Moi, je dois vous avouer que thématiquement, ça me parle un peu moins, mais j'ai vraiment trouvé ma partie assez appréciable. Et pas assez pour acheter le jeu, mais concrètement, si on me proposerait d'en faire une autre, je dirais sans aucun souci. Sachez aussi, alors non, c'était de l'autre côté, voilà, il y a deux extensions qui normalement, je pense, si j'ai bien compris ce que m'a dit mon ludicaire, devraient arriver à la fin du mois. Donc, il y en a un qui nous ramène à la période de la pré... Ça y est, j'ai le mot qui vient de... J'ai voulu le sortir de ma bouche, il est parti. Il est loin. Vous savez, quand l'alcool était interdit, bon, ben voilà, vous allez revenir à cette période-là et l'autre, lui, thématiquement, a l'air vraiment assez particulier. Je devrais plutôt dire assez particulier parce que c'est une extension. On revient, en fait, sur le procès des sorcières et vu que la boîte que j'ai testée est super thématique, à mon avis, cette extension va être plutôt cool. Donc, c'est un jeu de Mike Gnade, de Samuel Bellet. C'est amené en français par Boom Boom Game. C'est un jeu qui a connu une campagne de financement participatif. C'est pour deux joueurs. Les parties sont entre 60 et 120 minutes. Ça dépend du scénario. Nous, je pense qu'on a bien passé une heure et demie dessus et c'est à partir de 13 ans avec un prix boutique qui est autour des 30 euros. Allez, il va falloir que j'accélère parce que là, on attaque les deux gros jeux. Alors, tout d'abord, on va parler de ces deux gros jeux de Man Clash Game. un éditeur très apprécié des gens qui aiment les gros jeux où il y a plein de choses à faire. Alors, le jeu, j'ai lu les règles, j'ai une espèce de sensation qu'il est abordable. Par contre, si, par exemple, vous avez testé un jeu comme Black Angel et que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à penser et à faire dans Black Angel, j'ai l'impression que Tricarion va encore plus vous faire peur. Pourtant, j'ai vraiment cette impression qu'au niveau des règles, parce que je n'y ai pas joué, j'ai juste lu les règles, le jeu a l'air quand même assez abordable. C'est un jeu de pose d'ouvrier, il y a une petite construction de deck, il y a la gestion de dés, il y a des espèces de petites tuiles que vous allez devoir récupérer, il faut s'en servir pour créer des numéros. En fait, la thématique de ce jeu-là, elle est super forte. Normalement, ça devrait faire peur à la mi-fil parce que j'ai oublié le nom de Magnificence. Il n'avait pas trop aimé Magnificence à cause du côté noir du jeu dans le truc graphique, dans la charte graphique. Ici, il y a plus de couleurs. C'est la couleur qui fait un peu vieille, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une ambiance un peu spectacle de magie des années 30 et tout ça. Par contre, moi, je dois avouer au niveau du caractère design des personnages, j'ai un petit peu de mal. Sinon, le jeu est vraiment super beau. Je vais essayer de vous montrer si... Là, par exemple, vous avez tout le plateau de jeu. Là, c'est la scène sur laquelle vous allez devoir réaliser vos tours. Là, vous allez avoir la ville dans laquelle vous allez envoyer vos jetons, vos ouvriers ou plutôt vos assistants. C'est un jeu de pose d'assistants. Et en fait, ce qu'il y a d'assez sympathique, c'est que ces assistants, vous allez d'abord les programmer avec des cartes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai trop peur de mal expliquer, surtout que je n'y ai pas joué, les règles. Mais sachez-le. Peut-être, allez faire un tour sur le site de Super Meeple. Lisez les règles. Vous allez voir, il y en a quand même un bon paquet de pages. Mais je trouve ça pas excessif. J'ai eu plus de facilité à visualiser le jeu avec Tricerion que je l'ai eu, par exemple, pour Bonfire. Donc, du coup, oui, je pense que c'est un jeu expert, mais c'est surtout un jeu expert dans ce qui va vous demander de réfléchir comme stratégie. Donc, voilà, il est arrivé en boutique. Alors, le jeu de base est autour des 60 euros. C'est signé par Richard Hamant et Victor Peter. C'est localisé en français par Super Meeple. c'est de 2 à 4 joueurs des parties qui sont comprises entre 60 et 120 minutes, mais comptez quand même plus 120 minutes à partir de 14 ans avec 2 extensions. Alors, hop, les extensions. Et je pense qu'il y avait sur le site de Super Meeple un bundle pour avoir 2 extensions, 3 extensions, excusez-moi. Et par contre, un des petits défauts du jeu, autant que je vous le dise tout de suite, je suis honnête avec vous, parce que c'est un commentaire qui est revenu chez beaucoup d'influenceurs. Pour pouvoir y jouer à 2, il y a une des 2 extensions qui vous le permet. Ça vous l'apprend vraiment parce que à 2, le jeu est peut-être moins intéressant. Et pour jouer en solo, il y a aussi une extension. Donc, voilà, il y a à peu près, je pense que celle-ci, c'est marqué en dessous. Vous voyez là, c'est 62 la boîte de base, 42 la première extension qui rajoute pas mal de rejouabilité au jeu, d'après ce que j'ai compris. Ça, je pense que c'est l'extension à 2 ou c'est la solo, je ne sais plus, mais en tout cas, les 2 sont à 22. Donc, au bout du compte, ça fait quand même un beau paquet d'argent pour avoir la collection complète. Voilà, ça, c'était pour Tricerion. L'autre jeu qui est arrivé, et alors par contre, lui, peut-être pas là dans toutes les boutiques, c'est possible, c'est Cerebria. Et je dois vous avouer d'entrée de jeu que Cerebria, moi, m'attire plus que Tricerion qui est pourtant un jeu de pose d'ouvrier, mais c'est la thématique. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, c'est très orange, mais le jeu est un peu plus violet que ça. Ça, je vous le dis juste. En fait, la thématique, c'est que vous allez jouer à l'intérieur de l'esprit d'une créature et vous allez être, alors, vous allez jouer des cartes émotions, mais vous êtes plutôt des humeurs, on pourrait dire, oui, quelque part, vous êtes des humeurs et il y a les humeurs positives et les humeurs négatives et vous allez tenter de forger la personnalité de la créature qui est symbolisée par cette tour en la tirant de votre bord. Donc, c'est un jeu de contrôle de territoire. En fait, vous allez avoir cinq zones qui sont délimitées par des frontières et vous allez avoir des petits standees. Alors, je pense que, parce qu'eux, ils montrent la version ici avec les figurines. Les figurines, en fait, elles sont dans l'extension. Je vous remonte ça. Non, on ne la voit pas ici. Où est-ce que je l'ai vue ? En fait, il y a Cerebria, le monde intérieur qui est le jeu de base et l'équilibre des forces qui vient rajouter une nouvelle faction et qui permet donc de jouer jusqu'à six et qui vient rajouter les minis et il y a aussi un nouveau petit mode de jeu à l'intérieur. Bon, par contre, je n'ai pas vraiment cherché d'informations sur ce qu'était ce mode de jeu. Je vous le signale juste. Mais voilà, dans l'idée, c'est que vous allez bouger votre personnage, donc votre standee ou votre figurine si vous n'avez pas acheté l'extension. Ça y est, je perds mes mots. Et selon la place où vous vous trouvez sur le plateau, vous allez soit pouvoir jouer une carte émotion, soit vous allez pouvoir venir mettre des petites énergies sur ces émotions-là. Et c'est très important tout simplement parce que c'est un jeu de contrôle de territoire. Donc, vous avez les frontières qui sont là. Donc, vous pouvez poser des cartes sur les frontières. Et il faut savoir que si, par exemple, vous venez poser une carte dans un secteur à côté d'une carte frontière qui appartient à votre adversaire, eh bien, vous allez pouvoir annuler la présence de cette carte dans le décompte des majorités parce que, oui, les majorités vont se faire avec les cartes, mais pas seulement avec les cartes, avec les énergies qui ont été posées sur les cartes. Donc, c'est un jeu qui a l'air assez cérébral, assez sympathique. Ça se joue en équipe. Il paraît qu'il est idéal à quatre joueurs. Donc, en ce moment, ce n'est pas forcément évident à réunir. Sinon, voilà, ça a l'air assez cool. C'est Cerebria. Alors, il y a une pléiade d'auteurs dessus, mais on retrouve les deux messieurs de Tricarion, donc Richard Hamant et Victor Peter. Il y a Itzvan Pozzik, Frigid Scholdern, Nick Shaw et M. David Turzik pour le mode solo parce qu'il y a un mode solo dessus. Allez d'ailleurs sur la chaîne Zone Jeux de Société si vous aimez les jeux en solo. Il en a fait une partie qui est plutôt sympa et ça arrive en français grâce à Intrafin. Donc, l'extension, je n'ai pas vu son prix, mais le jeu de base, déjà, il est quand même à 65 euros. C'est un jeu qui lui aussi est passé par campagne de financement participatif. Il est plus récent que Tricarion parce que Tricarion, je pense que la boîte de base était sortie en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, je pense qu'elle a un ou deux ans. c'est 1 à 4 joueurs jusqu'à 6 avec l'extension de 60 à 120 minutes à partir de 14 ans. Donc, voilà. Ça, c'était pour les sorties. On va s'arrêter un petit peu chez Game Workshop pour parler de Warhammer Quest, la cité maudite, donc le nouveau volet de Warhammer Quest arrivé en français et on a eu une espèce de sortie à la Sony. Vous vous souvenez, si vous êtes fan de consoles, vous devez vous en souvenir sûrement, avec cette histoire autour de la PlayStation 15, la PlayStation 5 qui est arrivée en boutique et est partie en quelques secondes. Il y a eu des problèmes sur les précommandes et tout ça. Ici, c'est la même chose. Déjà, il semblerait qu'à précommander, c'était un calvaire. Je vous renvoie sur la chaîne de Musino. Ils ont fait justement un bistrot ludique où ils ont parlé de comment est-ce qu'ils ont galéré à récupérer des boîtes. En magasin, c'est parti comme des petits pains. Le matin où c'est arrivé, je suis allé aux alentours de proches de midi. Il n'y avait déjà plus de boîtes dans le Warhammer à côté de chez moi. C'est fou. C'est un jeu de dungeon crawling qui a l'air assez cool. Je vais quand même vous en parler même s'il n'y en a plus en magasin parce que je pense que quelqu'un a dit que ça arriverait aux alentours de juin-juillet. C'est le vendeur de chez Game Workshop avec qui j'en ai parlé. C'est un dungeon caller qui a l'air d'avoir un univers assez cool, assez gothique, vampirique, mais médiéval fantastique où vous allez avoir alors oui, j'ai un gros camion qui passe dans la rue. Merci le camion. En fait, vous allez avoir une équipe d'aventuriers qui se promènent sur un bateau et le pitch, c'est qu'ils vont chercher des sites de fouilles pour aller combattre des gros monstres et au final, à état d'année, le boss vampirique. Et il y a vraiment tout un côté gestion de l'exploration. quand vous rentrez dans les sites de fouilles, vous allez pouvoir explorer, vous allez pouvoir plutôt chercher sur les différentes huiles à trouver des objets et tout ça, récupérer de l'argent quand vous avez fini votre fouille, que vous retournez sur votre bateau, vous allez pouvoir acheter des nouveaux équipements et tout. Il y a vraiment tout un système assez cool, ça se joue avec des dés que vous allez attribuer pour des actions et tout ça. C'est très sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'ici aussi, et ici, c'est des jeux avec des principes d'action, de points d'action que vous allez dépenser et dans Cerebria, il y a vraiment beaucoup d'actions très très cool. Mais bon, je reviens là. Donc, le jeu a l'air chouette. Ce qui fait un petit peu peur, c'est que vous allez avoir plein de figurines magnifiques, sauf que ce sont des figurines Game Workshop que vous allez devoir monter pour que ça ait cet effet-là. Donc, vous voyez, il y a des figurines qui ont l'air assez chaudes à coller. Mais sinon, ça a l'air d'être un très choix de jeu. Et ici aussi, il y a des extensions qui sont déjà arrivées. Donc, voilà, c'était tout pour les sorties. On va aller faire un petit tour du côté de Kickstarter et on va parler de Hippocrate chez Gamebrower. Ah, j'ai oublié de vous dire. Moi, je passe parce qu'il y a le prix qui était affiché là. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je n'ai pas le nom des auteurs. Ça, c'est un peu la spécialité de chez Games Workshop. C'est, comme vous voyez, de 60 à 120 minutes et il n'y a pas d'âge. Bon, retournons à Hippocrate de Alain Orban chez Gamebrower. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, un jeu de 1 à 4, 90 minutes et 12 ans et plus. c'est quand même un petit jeu expert. Alain Orban, c'est l'un des compatriotes, l'un des membres du trio, je devrais plutôt dire, du trio belge à qui on doit Black Angel, 3 dice, 3, donc que des très bons jeux. Et ici, en fait, il vous propose un jeu de gestion du premier hôpital, celui qui avait fondé Hippocrate. et en fait, ce que vous allez chercher à faire, tout simplement, c'est recruter des, ben recruter, récupérer des patients dans la file d'attente, ici. Donc, à chaque tour, vous allez lancer les dés. Vous allez pouvoir récupérer par tour, par manche, excusez-moi, 3 patients. Donc, les dés vont dire quel est le patient sur chaque colonne qui est récupérable. Les patients, ils se présentent, hop, comme ça, avec leur maladie et ce dont ils ont besoin. Les patients ont un coût, comme vous pouvez le voir, c'est indiqué ici. Donc, il y a deux types de ressources. Il y a l'argent, il y a plusieurs types de ressources, mais il y en a deux qui sont très importantes, c'est l'argent et les points d'influence. Et donc, parfois, vous allez devoir dépenser des points d'influence pour récupérer un malade. Et ça, ça peut être problématique parce que, justement, moins vous avez d'influence, plus vous allez payer vos médecins chers. Donc, vos malades, là, il y a ce dont ils ont besoin pour être guéris et ce qu'ils vont vous apporter comme gain. Ensuite, une fois que vous aurez récupéré vos trois malades, vous allez chercher à récupérer des médecins. Les médecins, vous allez pouvoir prendre parmi les quatre qui sont proposés ou parmi les piles. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les piles, c'est que vous avez des espèces de tuiles, donc la trousse de médecine. Et ça, je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Ça vous donne des petits avantages, des potions supplémentaires parce que l'intérêt, en fait, c'est vraiment de récupérer le plus de potions possible parce que vous allez ensuite prendre vos médecins. Donc, par exemple, ici, on a un médecin qui peut guérir trois patients et à chaque fois, il va pouvoir utiliser la potion bleue et la potion violette. Et donc, par exemple, si vous lui collez ce patient-là, vous allez pouvoir venir mettre ici les potions que vous avez récupérées et ensuite, vous devrez venir mettre de l'autre côté un autre médecin comme par exemple celui-ci qui ne gère que les potions vertes afin de pouvoir le guérir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dès que, par exemple, ce médecin a guéri trois patients, il va se retirer de votre espèce de petit chaînage de tuiles et vous allez pouvoir scorer des points pour les patients qu'il a guéri mais aussi pour ce que lui vous aura apporté. Donc, vous allez devoir gérer votre argent en vous assurant que vous ayez assez de rentrées à chaque tour pour pouvoir financer vos médecins, acheter des patients. C'est d'ailleurs spécial d'acheter des patients mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il y a cette espèce de petite gestion-là qui a l'air très sympathique et le matériel pour cette version de luxe est juste magnifique. Par contre, vous allez remarquer très rapidement qu'on n'a pas de stretch goal. Donc, ça, ça arrive dans les campagnes de Gamebrower, c'est que le jeu est déjà bien défini. Alors, le ticket d'entrée, hop, il est à 69 euros pour la version de luxe. Hop, et on a un shipping pour l'Europe, la France, je veux dire, qui est à 15 euros. voilà. La grosse campagne du moment, c'est bien sûr celle de Mythic Battle Ragnarok. Alors, juste petite information pour mes amis influenceurs, je sais qu'il y a Mythic dans le nom, mais Mythic Battle n'est plus géré par Mythic Game. C'est Monolithe maintenant qui s'en occupe et en fait, depuis la 1.5, parce que à la fin de la première campagne pour Mythic Battle Pantheon, il y a eu un petit conflit entre les deux boîtes et Mythic Games a décidé de laisser le jeu entre les mains de Monolithe parce que d'après eux, c'était mieux pour le jeu. On ne se mêlera pas de ça. Voilà, voilà. Alors, c'est un jeu déjà pour un minimum deux joueurs, ça peut se jouer à quatre. C'est des parties qui ont pris entre 60 et 90 minutes et c'est à partir de 14 ans. C'est de Benoit Vogue. C'est peut-être le jeu de combat d'armée le plus abordable. C'est-à-dire que j'en ai testé plusieurs, même celui sur le Trône de Fer, je ne le trouve pas aussi abordable que Mythic Battle. Donc ça, c'est un gros avantage à ce jeu. par contre, c'est le genre de campagne qui va déborder de kilos plastiques. Ça, il faut que vous y attendiez. Et le principe, en fait, c'est qu'au début, vous allez constituer votre armée, vous allez récupérer un dieu, des héros, des troupes et tout le principe du jeu, c'est des cartes et des dés. Donc, les héros, je veux dire, les personnages ont des conditions particulières, mais surtout, en fait, dès que vous allez attaquer, vous allez lancer des dés et en fonction des résultats, vous allez pouvoir blesser votre adversaire. Mais pour pouvoir activer un héros, il faut jouer sa carte et vous pourrez même pendant votre tour activer un deuxième héros en jouant sa carte aussi, mais vous allez devoir l'associer à ce qu'ils appellent les cartes de l'art de bataille ou de l'art de la guerre, je ne sais plus, c'est l'art de la guerre, je crois. Mais voilà, le jeu est plutôt bien fait, il y a plusieurs conditions pour remporter des batailles, c'est assez cool et surtout, là, on a un bel univers de vikings. Vous voyez déjà que les pledges, ça va monter très haut parce qu'en plus, il y a plein d'extensions. Alors, le ticket d'entrée, il est à 101 euros et ça monte le all-in à 252. C'est raisonnable encore, mais Monolithe a fait des campagnes plus haut que ça. Et vous aurez, c'est raisonnable, tout est relatif, mais pour un jeu avec autant de kilos plastiques, de Monolithe, ça me paraît raisonnable. Hop. Je dis n'importe quoi. J'essaye de meubler en attendant que je trouve parce que la page est très longue et comme d'habitude, ils ont collé les trucs à la fin. Donc, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Voilà, c'est ici. La France, c'est 28 euros, 28 dollars. Donc, ça fait à peu près du 24-25. Et normalement, je pense que les taxes sont comprises dedans, si je ne dis pas de bêtises. Bon, voilà. une autre campagne Kickstarter qui est assez intéressante, c'est celle pour Australia. Mais par contre, on ne va pas aller sur Kickstarter pour regarder la page. On va aller chez Nuts Publishing parce que c'est là où vous allez pouvoir récupérer la version française. Alors, c'est pour la big box du jeu parce qu'il y a deux extensions. Donc, il y a l'extension Tasmania et l'autre, c'est Australia, la revanche des grands anciens. Voilà. Ces deux extensions qui vont surtout rajouter des modes de jeu, c'est-à-dire que Tasmania permet de jouer à deux et la revanche des grands anciens permet de jouer un contre tous avec quelqu'un qui contrôle les grands anciens parce que dans ce jeu de William Wallace, en fait, je vais peut-être dire une bêtise. Je ne sais plus si c'est du coopératif ou du semi-coopératif. J'ai fait une partie il y a super longtemps. Je ne m'en souviens plus. J'avais trouvé le jeu assez intéressant parce que vous allez devoir gérer la construction de votre port. C'est un peu vous êtes les derniers représentants de l'espèce humaine qui essayez de lutter contre Tulu et ses monstres. et il y a une petite gestion de chemin de fer avec des fermes. Vous allez devoir alimenter votre base pour pouvoir justement nourrir vos troupes, recruter de nouveaux soldats. Il y a un petit côté justement gestion des soldats, gestion de cartes et tout ça qui est bien trouvé. Par contre, la big box, il faut que vous sachiez que dedans, il n'y a pas le jeu de base. Il n'y a vraiment que cette espèce d'insert pour ranger le jeu de base et les deux extensions. Les deux extensions sont dans la big box et si vous voulez le jeu au complet, ça va vous en coûter 90 euros ce qui fait quand même une belle réduction parce qu'il y a 24 euros. Donc voilà, pour les frais de port, en France, si vous passez par un relais colis, c'est presque 10 euros pour la totale et 8,20 pour juste la big box et c'est 20 euros pour vous faire livrer chez vous. Merci, c'est Twitch qui m'avertit qu'il y a un live qui a été lancé. Merci Twitch. Voilà, donc voilà, vous avez toutes les informations. c'est tout pour Kickstarter. Je vous propose qu'on passe maintenant aux news. Bon, je ne savais pas trop où mettre cette information-là, soit dans les news, soit dans Kickstarter. Je me suis dit que j'allais la mettre à la frontière entre les deux. C'est simplement pour dire que sur la campagne Mage Noir que je vous avais présentée, je pense maintenant il y a deux JT de ça. Vous remarquez qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Là, il reste 50 heures au moment où j'enregistre cette vidéo. Ils ont développé une extension pour jouer en solo et en coopérative sur le jeu. Donc, je vais essayer de vous trouver cette extension. Elle est quelque part. Je l'ai vue tout à l'heure. En fait, voilà, si vous n'arriviez pas à vous décider sur est-ce que ce jeu, vous alliez l'acheter ou pas parce que justement, il n'y avait pas de solo, sachez que maintenant, il y en a un. Je suis passé à côté du solo. Je pense que l'extension, elle coûte à peu près 15 euros. Ce n'est pas compris dans le jeu. C'est vraiment une extension à côté. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Mais bon, je n'arriverai pas à retrouver un truc The Alone Mage ou un truc comme ça qu'elle s'appelle. Je suis parti beaucoup trop loin. Je pense que c'est... Ah, là, là, là. C'est ça. The Alone Mage. Excusez-moi. Donc voilà, vous avez le mode coopératif et solo qui sont là. C'est un prix en plus et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je pense qu'il y a plus d'informations si vous suivez ce lien. Donc voilà, un mode solo pour le jeu de Constantin de Dayan et de Vincent Vimon. On va rester un peu sur Kickstarter pour parler de Canvas. Donc, le jeu de Jeff Sheen et de Andrew Neger ou Neger. Comme ça, on évite d'avoir prononcé un mot qui pourrait faire en sorte qu'on se fasse tapé dessus par certaines personnes. Donc, il va y avoir une extension qui va arriver pour ce jeu. Alors, c'est un jeu de construction de tableaux où vous allez utiliser justement des sleeves et des cartes transparentes pour composer votre tableau. Je ne l'ai pas testé. Il a l'air très beau mais je ne peux pas vous dire ce qu'il vaut. En tout cas, le jeu va être réimprimé et il va y avoir une extension si ça vous intéresse de mettre la main dessus. Est-ce que vous vous souveniez de cette news que je vous avais fait passer à un moment donné sur un nouveau jeu développé par Bord & Dice dans l'univers de Teotihuacan et je vous avais dit que ça m'avait vraiment agacé cette news parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant à la base Teotihuacan c'est Daniel Turzy et que cet éditeur Bord & Dice n'a pas hésité à faire un procès public de Daniel Turzy quand il a eu ces problématiques parce qu'il avait justement employé le mot que je ne veux pas que vous ayez compris dans la news d'avant celui que j'appelle le fameux mot en N ben je suis désolé mais je vais dire qu'il rajoute l'insulte au déshonneur parce que non seulement il va y avoir The Funder of Teotihuacan mais en plus on apprend par Lucky Duck Game qu'il va y avoir un Chronicle of Crime The Mystery of Teotihuacan donc chez Bord & Dice alors Lucky Duck ils sont super contents parce que dans ce jeu là vous allez scanner des dés ou de scanner des QR codes et tout ça mais sérieux ça m'écœure ça m'écœure vraiment parce que Bord & Dice je les trouve très mal honnêtes dans la gestion de l'affaire Daniel Turzy ils nous ont fait une petite ponce pilate c'est-à-dire que quoi que non différent parce que ponce pilate ils s'étaient juste laver les mains en disant au peuple juif vous faites ce que vous voulez eux ils ont assumé le fait de renvoyer Daniel Turzy en disant on coupe nos contrats avec lui voilà on va juste développer ce qu'on a là mais ils n'utilisent pas excusez-moi ils n'hésitent pas une seconde à utiliser un gros titre qu'il a parce que à la base Théotihuacan c'est Daniel Tassini et c'est vraiment lui qui par ses mécaniques parce que c'est vraiment ça qui a fait le succès du jeu c'est les mécaniques qu'il a mis en place ça a donné un succès storique incroyable à ce jeu il y a eu des extensions qui sont sorties et tout et en fait eux tranquillement ils ont insulté Daniel Turzy non ils n'ont pas ils n'ont pas proféré des gros mots à son encontre mais quelque part la façon dont ils ont décidé de gérer la chose en lui tournant le dos en disant que ces excuses ce n'étaient pas des vraies excuses c'est à dire en se portant carrément en faisant les juges dredd dans cette histoire en se posant en tant que flic juge et bourreau moi je trouve qu'ils ont insulté Daniel Tassini et pourtant ils n'hésitent pas une seconde à continuer à exploiter le succès qu'il leur a donné donc ne vous attendez pas à ce que je vous parle ni de ça ni de ça c'est la dernière fois que j'en parle parce que personnellement je suis écœuré de Bord & Dice et de cette attitude qu'ils ont alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi mais personnellement je trouve ça dégueulasse donc je préfère voilà vous savez que ça existe qu'à un moment donné ça va sortir ne vous attendez pas à ce que j'en parle dans un prochain JT hop par contre on va aller du côté de Super Meeple qui nous annonce la localisation en français de Paper Dungeon donc en anglais le sous-titre c'est A Dungeon Crawler Games Scrawler c'est pas Crawler mais Scrawler Games et je trouve ça cool comme titre hop parce qu'en fait on va avoir un jeu de on va dire Flip Roll & Write donc en français de Pioche Lance et Coche on va se promener dans un donjon on va incarner des héros on va pouvoir looter du matériel récupérer tuer plutôt des monstres et tout ça donc la feuille est quand même assez bien faite ça a l'air plutôt intéressant pas de date de sortie annoncée mais c'est cool de savoir qu'il va y avoir une localisation de ce jeu en français bon poursuivons hop voilà comme quoi il y a beaucoup de choses sur cette feuille de jeu hop la prochaine news c'est Matago et ça c'est peut-être l'une des news les plus hot de cette semaine Matago va participer ou va plutôt aider je devrais dire go on board dans leur future campagne Kickstarter j'ai comme ma langue qui a fait fou dans leur future campagne Kickstarter pour le jeu The Witcher The Old World donc voilà une nouvelle très excitante alors la question que je me pose et j'ai pas vraiment vu la réponse de Matago c'est de savoir s'ils vont faire comme ils ont fait pour certains jeux notamment de Colossal Game est-ce qu'ils vont juste les aider c'est le cas par exemple pour Unless Wither ils proposent la version française mais pour l'instant rien ne prédit qu'ils vont amener le jeu en boutique il me semblerait que vu la licence qui est The Witcher et ceux qui s'y connaissent mieux que moi en jeu vidéo pourront peut-être le confirmer ou alors dire que je dis une grosse bêtise mais il me semble que cette licence est tellement populaire que ça m'étonnerait que le jeu arrive pas en boutique mais voilà sachez il devrait donc y avoir la campagne et est-ce que j'avais vu quand est-ce qu'il l'annonçait je crois que c'est en juin excusez-moi je meuble un petit peu en lisant vite fait non je crois qu'il n'y a rien d'écrit bon c'est pas grave ça devrait pas tarder à arriver et dès que c'est sur Kickstarter on en reparle hop nos amis de chez Reproprod se sont amusés à balancer une petite image comme ça et bon ça n'a pas fait beaucoup jaser je me serais attendu à plus de commentaires alors c'est peut-être parce que l'info n'est pas très très vieille mais voilà ils annoncent un Seven Wonders Mystery alors j'ai vu par contre des réactions sur des forums où certains se disent oui ça va sûrement être un jeu de Roll and Ride parce que c'est la grande mode en ce moment j'ai quand même plutôt l'impression que vu la tronche de l'image ça risque peut-être plus d'être peut-être pas un jeu d'enquête mais plutôt un Escape Game je sais pas dites moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous inspire cette image peut-être que ça vous inspire rien du tout bon allez on va passer chez les gars de Funforge qui annonce deux jeux le premier c'est un jeu pour deux comme vous pouvez voir et ne vous fiez pas au visuel de la boîte parce que là vous allez vous dire oui c'est un jeu où on va incarner je sais pas si c'est des renards des mangoustes et de l'autre côté des serpents non en fait c'est vraiment un jeu vous allez incarner des tribus préhistoriques c'est un peu le thème à la mode en ce moment et c'est de la conquête de territoire donc vous allez avoir des tuiles comme ça sur lesquelles vous allez pouvoir venir placer vos trois tentes et ensuite comme vous voyez vous allez faire des chaînages de meeple pour essayer de gagner des majorités dans les différentes plaines et ainsi remporter les points ça a l'air sympa il y a des petits tuiles animaux que vous allez pouvoir récupérer qui vont vous donner des pouvoirs un peu particuliers alors l'ours ça va vous permettre d'aller directement faire de l'exploration chez votre adversaire l'aigle ça vous permet de passer au dessus des montagnes et le cheval je crois que ça vous permet de passer dans une plaine voisine quelque chose comme ça mais voilà ça a l'air sympa et vous voyez là en dessous il y a un autre jeu alors j'aime beaucoup le jeu de mots c'est la malande de quoi ça parle alors il n'y avait que la boîte présentée sur le site de Funforge mais je voulais vous montrer un peu alors si la boîte finale ressemble à ça je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de monde parce que moi je trouve ça mignon ça me fait penser au dessin que faisait mon garçon quand il était jeune mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit de cet avis ah j'ai oublié de vous dire que The Witchers donc c'était Lucas Wozniak et et pour Great Plane c'est Trevor Benjamin et Brett Gilbert voilà et pour La La Land c'est Phil Walker Harding ça c'est un nom qu'on a déjà vu dans le monde ludique le matériel a l'air assez sympa l'objectif en fait c'est de venir de faire en sorte que des lamas viennent s'installer sur votre plateau donc vous allez gérer une petite ferme vous allez pouvoir utiliser ces pièces pour récupérer des jetons ressources recruter des personnages grâce au hut récupérer des pièces voilà il y a plein de choses assez sympathiques à faire et je trouve le matériel spécial mais ça a l'air assez sympathique voilà dès qu'on en sait un peu plus sur les mécaniques et ben on en parle l'autre news qui moi m'a fait beaucoup de bien beaucoup de bien qui m'a fait beaucoup de plaisir qui m'a enjoyé monsieur Phil m'a dit que enjoyé c'était un mot du vieux français donc je vais pouvoir continuer à l'utiliser c'est chez Burn Ice c'est un jeu qui s'appelle Fall of the Mountain King alors ça vous fait peut-être penser à un autre nom bah oui c'est un préquel stand alone dans l'univers de In the Hall of the Mountain King donc l'antre du roi de la montagne et en fait ça raconte la guerre contre les gnomes que vous pouvez voir avec leur petit chapeau pointu et c'est un jeu de Adam Dalton un auteur que je ne connais pas mais bon on va avoir un Kickstarter qui va arriver en juin peut-être que Yellow va se joindre à la campagne pour proposer la version française parce que la version de luxe de l'antre du roi de la montagne a vraiment un matos qui est magnifique bah écoutez on va voir ce que ça va donner mais moi je suis content de savoir que il y a un autre jeu dans cet univers et surtout qui vient raconter ce qu'il y a eu avant l'antre du roi de la montagne c'est à dire le moment où les gnomes ont chassé les trolls puisque l'antre en fait c'est les trolls qui reviennent à leur montagne parce que les gnomes ont fui à cause du fait que la montagne s'est réveillée donc voilà c'est un jeu si j'ai bien compris il va y avoir du recrutement de héros il va falloir prendre des positions dans des tunnels et tout ça ça a l'air assez sympa allez hop on a un jeu de ergo les lèvres d'eau édition je ne les connais pas du tout avec Luigi Ferney et Daniel Urcini sur le thème de la musique qui s'appelle ensemble alors c'est un jeu qui est présenté comme une forme de the mind dans la musique c'est à dire que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais je pense qu'il y a des phases où vous allez pouvoir parler avec les gens autour de vous et ensuite quand la manche est lancée il va falloir sélectionner une carte en vous disant c'est cette carte là pour laquelle les autres joueurs vont venir voter parce que justement il faut aller dans une certaine direction et il faut remplir des objectifs afin de passer au scénario suivant je crois qu'il y en a trois dans la boîte de base bon the mind ce n'est pas mon style donc il y a de fortes chances que ce jeu là ensemble ne soit pas mon style non plus mais voilà je sais qu'il y a quand même pas mal d'adeptes parmi vous des jeux à communication réduite donc pourquoi pas on va voir dès qu'on en sait un petit peu plus sur ce ensemble allez la dernière news pour cette semaine voilà ce sont les le classement des diamants d'or donc le diamant d'or vient à beyond the sun la deuxième place c'est pour praga alors là vous voyez que je me suis bien mis dedans dans mes pronostics parce que je ne le voyais vraiment pas dans le trio de tête parce qu'il me paraissait d'après ce que j'avais pu voir des différents influenceurs qui en avaient parlé que le jeu n'était pas si expert que ça mais il semblerait en fait qu'il avait quand même des propositions qui étaient super intéressantes et qui ont plu au jury je suis content de voir bonfire en troisième position ensuite vous avez Alma Mater Vicomte et vous avez Merve qui se retrouve coincé entre les deux jeux de David Turzy Tékenu et Téwanti et donc ça fait du bien aussi de voir Daniel Turzy arriver dans ce classement là et en espérant justement que cet auteur va pouvoir ressortir de nouveaux jeux donc voilà dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection est-ce que c'était votre trio préféré qui est arrivé en tête ou pas est-ce que comme moi vous êtes surpris de voir Praga ça fait du bien des fois de se faire surprendre comme ça donc voilà ça clôture les news je vous propose qu'on passe justement aux médias alors je vous préviens tout de suite vu que la semaine dernière c'était la semaine de Russellmania comme je vous disais j'ai pas regardé une grosse quantité de vidéos et j'ai pas mal de choses à rattraper puisque ce week-end j'avais mon problème d'ordinateur mais il y a des choses intéressantes alors sur la chaîne des recettes ludiques on a un débrief sur les diamants d'or une émission qui est très très cool parce que ça vous montre un petit peu les coulisses alors c'est super intéressant parce que il y en a certains qui vont dire oh moi je m'attendais à voir Merv plus haut puis il y en a d'autres derrière qui arrivent oh non moi j'ai pas du tout aimé ce jeu là alors il semblerait que Merv qui était le jeu qui m'a hypé le plus ait un petit problème de rejouabilité bon je vais voir un petit peu ce que d'autres vont en dire mais j'en tiens compte c'est une émission assez cool ça dure quand même deux heures et demie mais voilà si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne le diamant d'or comment peuvent fonctionner justement le jury dans leur débat et tout ça et bien regardez ça ensuite hop on a une vidéo sur un monde de jeux où on a les trois spécialistes de kickstarter de cette chaîne qui ont joué à Mythic Battle Ragnarok une très bonne vidéo si le jeu vous intéresse et que vous voulez en savoir plus mais surtout en la regardant je me suis dit que définitivement si TrickTrack ne fait pas quelque chose pour ramener les expli-parties et bien je pense que ça va être fait ils ne pourront plus le faire parce qu'un monde de jeux là-dessus plus ça va plus leur format est vraiment nickel c'est vraiment impressionnant donc voilà félicitations à eux très bonne vidéo même si certains râleront parce que la partie n'est pas au complet ça donne quand même une bonne vision de ce que le jeu peut être hop là voilà à un moment donné c'était dans la discussion avec Phil sur la chaîne on a parlé justement de la légitimité de certaines personnes à parler de certaines choses et j'ai parlé de Bruno Catala et quelqu'un m'a dit oui mais moi je ne le considère pas comme légitime quand il faut sélectionner un jeu et en fait oui ce n'était pas ce que je voulais dire mais la personne a raison je n'ai pas du tout les mêmes goûts que Bruno par exemple je lui citais quoi mais Santorini Bruno a beaucoup aimé Santorini ce n'est pas mon style de jeu mais ce que je voulais dire par là c'est que pour parler de jeu de fonctionnement de jeu il a une certaine classe et une certaine légitimité que personne ne peut lui enlever et là il est avec le petit jeune Théo Rivière je ne sais pas s'il est toujours si jeune que ça mais les lives de Théo sont super sympas Théo a l'air vraiment d'être quelqu'un de super sympa aussi et il y a une bonne alchimie entre les deux c'est plutôt cool donc regardez cette émission et vous allez apprendre plein de trucs super intéressants je terminerai avec l'équipe du professeur Borghème qui nous a fait une spéciale extension et j'ai trouvé ça assez sympathique parce qu'ils ne sont pas tous très à l'aise avec ce système là mais ils vont vous présenter ce qui a été pour eux la pire extension et la meilleure extension et c'est toujours très cool de les entendre parler donc voilà c'est tout pour la revue des médias 4 vidéos que je vous recommande elles sont toutes un peu longues mais elles valent le coup je vais terminer juste quelques news sur la chaîne donc comme j'ai dit là en ce moment j'ai quelques difficultés avec l'ordinateur j'ai normalement toujours en préparation le parlons bien parlons jeu que j'avais prévu un peu spécial pour fêter les 500 abonnés le problème c'est que c'est les vacances confinement ordinateur souvent utilisé par les enfants et pas toujours en fonction pour faire ce que je veux donc je ne sais pas du tout s'il y a une autre vidéo qui va sortir cette semaine ça me semble un petit peu compromis mais voilà je vais essayer aussi de revenir avec ce format du JT qui sort pendant le week-end parce que ça me paraît un meilleur moment que comme ça n'importe où dans la semaine mais ça m'a fait plaisir de vous présenter cet épisode j'espère qu'il vous aura plu à vous aussi je vous souhaite une bonne fin de semaine si comme moi vous êtes confiné et bien prenez du courage on a le droit d'aller prendre l'air à l'extérieur donc faites-le le plus souvent possible ça fait du bien de s'aérer l'esprit faites attention faites attention aux gestes barrières respectez-les et on se retrouve pour un prochain JT et on se retrouve